Je vous remercie d'être présents pour cette quatrième session. Ce soir, une session toujours tronchoma apnéiste indoor ou apnéiste outdoor. Ce soir, ce sera de l'apnée vite, donc 6 points, en approximativement 6 minutes par point, soit une soirée de présentation qui va durer 40 à 50 minutes. La session est enregistrée, évidemment, et elle sera disponible sur le site d'Apnée Aquatire après ce soir. Je m'appelle Bertrand, je suis MEF1 Apnée, et je vous propose donc ce soir la quatrième session de ce qui veut être le tronchoma du niveau apnéiste, tel que décrit par la FFSS. Ce soir, donc, apniste, session 4. La session 1, traité de la statique. La session 2, traité du dynamique. La session 3, du dynamique sans palme. Ce soir, on va voir un petit peu plus ce qui se passe lorsqu'on fait du sprint ou des épreuves d'endurance. Voilà. Alors, au sommaire de cette soirée, on va revenir un petit peu sur ce qu'est la FFSSM, également sur ce qu'est la licence. Il y aura un chapitre sur le sprint et sur l'endurance, qui sont des épreuves qui se ressemblent un petit peu. On va voir un petit peu la sécurité sur ces épreuves-là. Forcément, qui dit sprint, dit savoir se ventiler, donc on va voir la ventilation un petit peu dans le détail. On va revenir un petit peu plus tard sur l'accidentologie. Ce soir, on va faire un gros chapitre de l'accidentologie, en tout cas un gros risque en apnée qui a trait à la ventilation. C'est pour ça qu'il se situe là. Ce sera la syncope. Enfin, la rubrique matériel. Vous le savez, depuis le début, j'aime bien faire une petite rubrique autour du matériel. Et ce soir, on va aller un petit peu plus loin sur les palmes. On a déjà traité des palmes. On a déjà traité de l'ouverture, de la palme pour le débutant. Ce soir, on va aller voir un petit peu plus. Si vous avez envie de vous acheter une palme à Noël, vous faire plaisir, très bien. Mais comment on fait pour distinguer les palmes ? Il y a une principale différence qu'il y aura, et en tout cas un petit guide de choix. Voilà, c'est ce que je vous propose ce soir. Alors, le premier point de ce soir, la FFE SSM. Qu'est-ce que la Fédération Française d'études et de sport sous-marin ? Dans le détail. Alors, la FFE SSM, je viens de le dire, Fédération Française d'études et de sport sous-marin. C'est une fédération française qui va fédérer des commissions. Il y en a 15. Les activités de ces différentes commissions sont liées au sport sous-marin. Ou aux activités qui sont reconnues comme appartenant au sport sous-marin. Notamment la plongée sous-marine. C'est ce qu'on appelle la commission technique. La deuxième commission, la deuxième plus grosse commission, on en avait déjà parlé. C'est la PNÉ. La PNÉ est la deuxième commission la plus importante derrière la technique. Derrière la plongée sous-marine. Alors, si attendez-moi, mais la nage en eau vive est une commission de la FFE SSM. Oui, c'est moins sous-marin, quoique par moment ça l'est. Et ça sera d'ailleurs, cette nage en eau vive, la seule commission ayant une représentation olympique. Voilà. Il y en a encore d'autres. Il y a la médicale, il y en a pas mal. Alors, il existe d'autres fédérations ou associations qui proposent la plongée et la PNÉ, évidemment. Mais les préconisations d'usage de la PNÉ sont fixées par la FFE SSM. Ça veut dire que les autres fédérations et associations qui vont proposer de la plongée ou de la PNÉ devront se conformer à ce que la FFM sort. Alors, si une autre fédération, par exemple la FSGT, dit qu'elle met au point un niveau de monitorat, elle en a le droit, évidemment. Mais il va falloir que les minimas de son monitorat correspondent au minimum ou minima de la FFE SSM. Voilà. C'est un petit peu, si vous voulez, la représentation ministérielle des sports subaquatiques, la FFE SSM. Bon, c'est ça. Il y a une deuxième commission qui existe. Il n'y a pas une commission, mais en tout cas, il y a une deuxième représentation qui, celle-là, est la CAMAS. La CAMAS, c'est la Confédération mondiale des activités subaquatiques. La FFE SSM, vous l'avez compris, c'est la Fédération française des sports sous-marins. D'accord, vous pouvez passer des brevets dans cette Fédération française d'études et de sports sous-marins. Par contre, si on parle au niveau mondial, la FFE SSM, non, elle n'a plus très, elle n'a plus beau au chapitre. Donc, elle va s'appuyer sur la CAMAS. La CAMAS est une représentation mondiale de la plongée. La Fédération française et la CAMAS sont partenaires. Donc, ça vous permet de vous assurer que les diplômes que vous passez par la FFE SSM aient une valeur internationale. internationale, tout simplement, c'est valable pour la plongée technique, c'est également valable pour l'APNÉ. En APNÉ, d'ailleurs, ce sera la CAMAS qui va se charger d'organiser les championnats d'APNÉ au niveau européen. Voilà, ce ne sera pas une autre fédération, ce sera réellement la CAMAS. Alors, lorsqu'on adhère à la Fédération française d'études de sports sous-marins, on obtient une licence. La licence, elle est ouverte dès qu'on a cotisé. Donc, la cotisation annuelle, vous la versez, en fait, par l'intermédiaire de votre club. Et cette cotisation, qui est reversée au club, va couvrir, entre autres, le coût de la licence FFE SSM. Cette licence, elle va être valable pour toutes les commissions. Tout à l'heure, on a dit qu'il y en avait 15. La licence est valable pour toutes les commissions de la FFE SSM. Donc, dans l'absolu, si vous voulez pratiquer de la plongée technique, vous avez la licence ad hoc pour le faire. Également, la nage sous-marine. Ça ne veut pas dire que vous pourrez le faire gratuitement. si vous voulez faire de la nage en eau vive, il va certainement falloir rajouter une cotisation qui correspondra à celle du club, en fait, qui va vous permettre de pratiquer. Alors, la licence, elle est valable pendant un an. Ce sera un format plastifié sur lequel vous voyez, il y aura un QR code. Ce QR code va vous permettre, par un simple flash, d'accéder à une partie privative sur le site de la FFE SSM et vous pourrez ainsi voir vos certifications. Alors, la licence permet également d'obtenir une réduction à Subaqua. Subaqua étant la revue fédérale subaquatique de la FFE SSM. Ça paraît une fois tous les deux mois. Et ça concerne, enfin, ça contient pas mal d'informations sur les différentes commissions, entre autres, mais également des dossiers, parfois sur des épaves, parfois sur des spots spécifiques à la plongée technique. Ça va aussi reprendre différentes dates de stage à venir. Ça va aussi reprendre des questions et des points de réglementation d'oxydentologie, par exemple. Enfin, bref, c'est assez diversifié. Et ma foi, c'est une lecture qui est agréable. Alors, je vais en parler à l'instant sur la licence. On a un QR code qui permet d'accéder à un espace personnel. La FFE SSM a donc un site. C'est facile à trouver. Vous tapez FFE SSM sur votre moteur de recherche. Et sur ce site FFE SSM, vous pouvez accéder, après inscription, à votre espace dédié. Qui va contenir quoi ? D'une part, un cursus personnel, où vous pourrez voir tous vos brevets, les formations, les disciplines dans lesquelles vous avez des brevets. Par exemple, la technique. Par exemple, l'apnée. En ce qui concerne notre adhérent, il y aura certainement également l'arcution en tir subaquatique, en chasse subaquatique, ou encore en nage en eau vive. Et il y a une nouveauté cette année. Vous pourrez aussi accéder à un carnet de plongée dématérialisé. Ce carnet de plongée va vous permettre d'enregistrer toutes les plongées que vous ferez, les lieux, ce que vous aurez vu, les dates, évidemment, et de le faire valider par un moniteur. Alors, ce carnet de plongée dématérialisé aura l'énorme avantage d'être consultable où vous soyez, et même si vous avez oublié votre carnet papy à domicile. Ça vous permettra également de prouver votre cursus à des gens qui vous le demanderaient. Alors, on a parlé d'une adhésion. L'adhésion est la licence à la FFSSM. Il y a une deuxième adhésion, lorsqu'on paye une cotisation, c'est l'adhésion au club. Et là, ça me permet de vous parler un petit peu de la structure qui vous accueille, là, en l'occurrence, votre club, soit personnel, soit ce qui me concerne, et ce qui me concerne pas mal ici d'adhérents, l'apnée aquatière. La structure d'apnée qui vous accueille, la structure d'apnée ou la structure de plongée, par ailleurs, c'est une structure propre qui va être affiliée à la FFSSM. Effectivement, elle verse une cotisation à cette fédération. Cette structure d'apnée ou de plongée peut être de deux types, soit commerciales, ce qu'on appelle une SCA, donc jargon FFSSM, soit associatives. Dans ce cas-là, c'est un club, et bien souvent, ce club est un club de type loi 1901. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelle. Si ça intéresse des gens, on va pouvoir revenir sur cette définition-là, mais à un autre moment, pas dans le cursus apnéiste. Généralement, l'organisation, c'est un club de plongée qui va accueillir, en fait, au sein même de son entité, différentes commissions. Par exemple, je vous ai mis un exemple tout à fait pris au hasard, le club de plongée Les Joyeux Tétards, qui va proposer à ses adhérents de participer à la commission technique, par exemple pour faire de la plongée en scaphandre, de la plongée bouteille, qui va avoir également une commission apnée, et qui va parfois partager les entraînements entre les personnes qui vont vouloir faire de la bouteille et les personnes qui voudront faire de l'apnée, qui vont, elles, peut-être avoir une ou deux lignes d'eau à disposition. Parfois, ce club de plongée va également proposer d'autres commissions, d'autres activités, de la photo, de la vidéo, du hockey subaquatique, par exemple, de l'orientation, de la spéléo, des choses comme ça. Pourquoi pas ? C'est la forme la plus commune. Alors, c'est vrai que sur Dunkerque, on a une forme un petit peu particulière, on est un des rares clubs à ne faire que de l'apnée. C'est historique, ça émane d'une histoire qu'on pourra également raconter à une autre occasion, mais ce format-là, sachez-le, est rare. Bien souvent, c'est un club de plongée à la base, un club de plongée technique, qui va proposer à certains adhérents de faire et de passer des brevets en apnée. Voilà comment ça se passe. Alors, si vous avez pris une licence FFSSM, à votre club, vous l'avez reçue, et vous avez pu voir dessus que votre licence Valet est permis de pêche sous-marine. Et effectivement, c'est une particularité qui est assez ancienne, à la date des années 60, la licence vaut permis de pêche sous-marine, permis de chasse sous-marine. Donc, vous n'avez pas à joindre les autorités compétentes en la matière. Si vous avez la licence FFSSM, automatiquement, vous avez la pêche sous-marine. Votre licence vaut également assurance responsabilité civile. Alors, c'est quoi ce jargon-là ? Tout simplement, à partir du moment où vous prenez une licence et que vous faites une activité organisée par la FFSSM, automatiquement, vous êtes couvert pour les bris que vous allez faire aux autres adhérents. Cette assurance vous couvre donc pour les dommages causés à un tiers. Par contre, elle ne vous couvre pas sur les dommages que vous vous causeriez à vous-même. Vous avez cassé votre paire de palmes sur un voyage, par une manipulation à bord, vous n'allez pas être couvert par cette assurance. Si vous voulez être couvert de manière propre sur vos propres matériels, il va falloir prendre une assurance complémentaire. C'est ce qui est proposé, généralement, par votre club. Soit une assurance complémentaire piscine, soit loisir 1, loisir 2 ou loisir 3. Je ne veux pas rentrer dans le détail de chacune des couvertures de ces assurances. Sachez simplement que plus c'est cher, vous vous en doutez, plus vous êtes couvert. Par contre, sachez-le, si vous voulez faire de la pratique en compétition, il va falloir obligatoirement que vous soyez couvert par une de ces options. Piscine, loisir 1, loisir 2, loisir 3. Ou par une assurance tierce que vous auriez choisi par un courtier en assurance de votre choix. Alors, à ce moment-là, en compétition, il va falloir amener la preuve que vous êtes couvert par cette assurance tierce. Bien souvent, ce qui est choisi, c'est la licence avec une assurance loisir 1. La chose importante à savoir à ce propos, c'est qu'à partir de la loisir 1, on est couvert à l'étranger. Alors là, il y a une petite définition, on ne la connaît que très mal. En France, lorsqu'on a un pépin en mer, les secours sont gratuits. En France, à l'étranger, ce n'est pas le cas. Ou ce n'est pas forcément le cas. Donc, si vous comptez pratiquer de l'apnée à l'étranger, je vous invite vraiment à vous pencher sur cette idée-là. Prendre une assurance complémentaire, loisir 1, loisir 2, loisir 3, ou en parler à votre assureur, parce que les secours en mer peuvent très vite être très créés. Voilà pour la partie un petit peu, on va dire club, réglementaire en tout cas. C'est une partie qu'on demande aux athnistes de connaître. Alors, ce ne sera jamais très compliqué parce que je vais vous poser qu'une question sur cette partie-là lorsqu'on passera un test. Mais c'est toujours mieux que vous sachiez que vous pouvez être attendu. Et en tout cas, qu'on peut poser quelques questions réglementaires à des gens qui prétendent à la certification athniste. Alors, on va passer maintenant au vif du sujet. Le sprint et l'endurance. Sprint et endurance, ça veut dire quoi ? En fait, on va commencer par une petite définition. Un sprint, c'est quoi ? C'est facile à comprendre. Couvrir une distance d, en l'occurrence 25 ou 50 mètres, en apnée, évidemment, en apnée sportive, le plus rapidement possible. Ça fait longtemps que je vous rabâche que l'apnée sportive est une apnée qu'on pratique en étant dans l'eau. Ça permet d'éviter de contricher tout simplement. Respirer de l'eau, ce n'est pas très bon pour la santé. et de faire une distance en sprint dans l'eau, ça montre et ça prouve qu'on l'a fait en apnée. Le sprint, ce sera donc une distance connue à l'avance, 50 mètres ou 100 mètres, par exemple. Et pendant toute la durée du sprint, évidemment, on doit rester en apnée. Le sprint, son nom l'indique, c'est courir cette distance le plus rapidement possible. L'endurance, par contre, ça sera en fait accumuler un certain nombre de sprints. Donc, ce sera couvrir une distance en apnée toujours, le plus rapidement possible, mais en plusieurs fois. Par exemple, l'exemple que je vous ai mis là sur la diapositive, c'est cette endurance, ce sera la distance à faire fois 16. Donc, si c'est 50 mètres, ce sera un 16 fois 50 mètres. Comment ça se passe ? L'apnéiste va faire les 50 mètres en apnée le plus rapidement possible et puis devra récupérer également le plus rapidement possible. Repartir au moment où il le souhaite, mais évidemment, si son petit copain d'un côté est reparti avant, il va avoir un avantage. Et là, vous comprenez le sens que prend l'endurance par rapport au sprint. D'une part, faire les sprints le plus rapidement possible, mais également récupérer le plus rapidement possible. Voilà pour les définitions de ces deux épreuves. Alors, en apnée, comment ça se passe et où on va le rencontrer ? Tout simplement, les exercices d'endurance, vous allez les rencontrer lors des entraînements. La distance est alors définie par le moniteur et le temps de récupération également. Vous allez les rencontrer également si ces épreuves lors des passages de niveau. En ce qui concerne le niveau apnéiste, on va vous demander une série d'apnées. 4 fois 25 mètres, départ toutes les 1 minute 15. Le temps de récupération vous appartiendra, sachant que toutes les 1 minute 15, il y aura un top départ. Vous pouvez également le rencontrer si vous voulez passer un niveau de monitorat. Par exemple, le 3 fois 50, départ toutes les 1 minutes 45. Vous avez compris, vous, vous avez le temps que vous voulez pour parcourir à les 50 mètres, mais il va y avoir un départ toutes les 1 minute 45. Enfin, en compétition, vous avez trois épreuves qui existent. Le sprint, en bassin de 50 mètres, c'est une épreuve de 100 mètres qui doit se faire en apnée, donc il n'y aura pas de récupération. Vous aurez le 16 fois 25 mètres, donc en bassin de 25 mètres. La récupération est au choix du performeur, vous l'avez compris. Et vous aurez de l'endurance en bassin de 50 mètres, ce sera le 16 fois 50 mètres. De la même manière, la récupération et le temps alloué à cette récupération sera au choix du performeur. Comment ça se passe pour un niveau ? Assez simplement, là pour le 4 fois 25 mètres, et vous allez très bien le comprendre, au top départ après la préparation, évidemment, au top départ donné par l'examinateur, l'apnéeiste va faire son canard, va évoluer. Il va récupérer le temps qu'il voudra dans la minute 15. Mais à la minute 15, il y aura le top départ qui va emmener à la deuxième traversée de 25 mètres. Et ainsi de suite, avec un départ à 2 minutes 30, puis un départ à 3 minutes 45. Évidemment, à l'issue de la performance, l'apnéeiste doit être conscient et doit être capable de faire son protocole de sortie. En compétition, il y a 3 types d'épreuves, on l'a vu, le 16 x 25, le 16 x 50 mètres et le sprint. Ces 3 disciplines sont les plus méconnues du championnat dans la pnée sportive. Ce sont également les plus récentes. Il s'agit d'épreuves de vitesse plus que d'épreuves d'apnée purement parlée. Ce n'est pas la durée de l'apnée, ce n'est pas le temps maximum qu'on va passer qui va apporter, mais bien la distance qu'il faudra réaliser en apnée, mais dans un minimum de temps. Le profil des apnées est donc avec récupération limitée et effort très intense. Ça veut dire que ça va limiter de fait les risques de baisser en mythe 5 up. On va y revenir tout à l'heure. À ce jour, les records actuels dans les trois disciplines en France, et en tout cas tels qu'enregistrés par la FFL et le SSM, sont les suivants. 16 fois 50 mètres, donc pour 800 mètres en tout, le parcouru. Récupération tous les 50 mètres. Féminine, c'est Hélène Gass qui est recordman aujourd'hui de France. Elle a couvert les 800 mètres en 12 minutes 49. Côté Homme, Kevin Provenzani, lui a couvert cette distance de 800 mètres en 10 minutes 33. Au niveau du 16 fois 25, c'est toujours Hélène Gass en 5 minutes 07. 400 mètres d'apnée en 5 minutes 07. Pour les personnes qui ont réalisé les 400 mètres en âge à palme, qui ont avoisiné les 6 minutes, voilà, je vous laisse imaginer, là on parle bien de 16 fois 25 mètres en apnée en 5 minutes 07. Pour les Hommes, 16 fois 25 mètres, c'est Laurent Bredenbach en 3 minutes 54. Et enfin, le sprint, donc 2 fois 50 mètres, un aller-retour mais sans récup intermédiaire. C'est Fanny Saperé qui est recordman et d'ailleurs qui est championne du monde avec 46 secondes 60. Et puis côté Homme, c'est à nouveau Laurent Bredenbach avec 35 secondes 95. C'est des performances assez exceptionnelles qui dénotent d'une très bonne maîtrise de la nage. D'ailleurs, ces records-là, vous le voyez, on ne les rencontre que sur ces épreuves-là. Il n'y a pas d'apnéiste connu en longueur ou en temps qui brille dans ces épreuves-là. C'est vraiment des épreuves qui sont très spécifiques, donc qui vont concerner des athlètes entraînés spécifiquement pour ça. Alors, le défi majeur du sprint, vous l'avez compris, du sprint comme d'ailleurs de l'endurance, ça sera de ventiler efficacement. Bien sûr, imaginez, sur une distance de 400 mètres, 16 fois 25 mètres parcouru en 4 minutes, c'est plus long que l'actuel record du monde, je le précise, vous l'avez vu tout à l'heure, le record du monde. Mais si on est sur un 16 fois 25 parcouru en 4 minutes, l'apnéiste va consacrer 15 secondes par 25 mètres. Ça veut dire que le 25 mètres va être parcouru en moins de 15 secondes vu que dans les 15 secondes il y a également la récupération. En 15 secondes, il faut faire le 25 mètres et avoir récupéré. Sans méthode efficace de ventilation, inutile d'espérer briller. Évidemment. Voilà pour cette épreuve et cette épreuve nous amène à la sécurité au sprint et en endurance. Très bien. Je vous ai fait un petit schéma qui sort des schémas habituels. Simplement, les incidents et risques apnées à faible profondeur. Mais oui, effectivement, l'apnée telle qu'on la pratique en sprint et en endurance se fait dans des bassins qui vont faire 2 mètres maximum. Et on voit que j'ai séparé ce tableau en deux parties, apnées courtes et apnées longues. On voit que dans les apnées longues, on a un risque majeur qui est la PCM et on a un risque encore plus majeur qui est la syncope hypoxique qui sont d'ailleurs aggravées s'il y a de l'hyperventilation. On voit que sur ce qui est apnées courtes avec des efforts intenses et des sprints, l'accident majeur c'est la traumatologie. Traumatologie, tout simplement, c'est facile à comprendre. On se prend le mur, on se prend le mur central par exemple, on a très mal à la tête, voire on saigne. Mais on est bien sur la traumatologie et pas sur des incidents qui sont liés à la chimie. PCM, les syncopes hypoxiques je vous rappelle, c'est des accidents physico-chimiques dans le sens où c'est le manque d'oxygène qui va vous provoquer ce type d'incident. On voit bien que dans les apnées courtes on ne va pas tellement rencontrer peut-être parfois une PCM mais on ne va pas réellement rencontrer de gros risques en ce qui concerne le PCM et les syncopes. Le risque majeur, vous l'avez compris, il est lié à la traumatologie. Donc, la traumatologie, effectivement, l'élève d'intervention qu'on va attendre d'un apnée de sécurité, c'est un délai court. Là où sur les incidents physico-chimiques PCM et syncopes on attend une réaction immédiate. Ça veut dire que l'apnée de sécurité va pouvoir être légèrement plus éloignée de la victime que sur les incidents PCM et syncopes. Bon, en clair, très clair, en apnée longue, en statique, en DNF ou en dynamique, on va attendre de l'apnée de sécurité qui soit à proximité immédiate, inférieure à 2 mètres de l'apnée. Il va évoluer dans le même couloir que lui et il va être à 2 bras de distance maximum, à l'aplomb. Alors qu'en apnée courte, en sprint, en endurance, l'apnéiste de sécurité va généralement être au bord, à vue, à distance d'intervention, forcément. Il va évoluer en même temps que lui généralement, mais en marchant au bord, en laissant la ligne d'eau libre. Alors, vous l'avez très bien compris, sur un sprint tel que peut le faire un champion du monde, la personne à l'eau aura bien du mal à le suivre en fait. La personne à pied aura beaucoup plus de chances d'être à sa hauteur. Il y a ça aussi qui explique le fait qu'il n'y ait pas d'apnée de sécurité à l'eau lors des compétitions. La spécificité du sprint, je vous ai remis un petit logigramme, j'aime bien faire ça. Comment ça va se passer ? L'apnéiste va se préparer, puis il y aura le lieu de départ et le top départ donné par le juge. La ligne d'eau est libre ? Oui, l'apnéiste va évoluer jusqu'à l'arrivée, sans pépins. À l'arrivée, forcément, l'apnéiste de sécurité va vérifier que la ventilation est prise. Sinon, elle n'est pas reprise, cette ventilation IAPCM, donc il faut intervenir. Fin de session. Si la ligne d'eau n'était pas libre, autrement dit, s'il y avait un obstacle sur la ligne d'eau, deux solutions évitées par l'apnéiste, oui, il va aller jusque l'arrivée. Par contre, non, il n'a pas évité l'obstacle, il y a eu un choc. Dans ce cas-là, évidemment, deuxième cas de figure, intervention de la sécurité et bien souvent, également, fin de session. Voilà, je pense que ce schéma-là est très simple à comprendre. En gros, pour résumer, dès qu'un pépin se présente, il faut réagir. Et puis, vous le voyez sur la photo, en compétition, il n'y a pas de sécurité dans l'eau. Alors, vous avez le droit d'être dans l'eau si vous avez envie, si la personne qui fait le sprint ou l'endurance est suffisamment lente. mais ce n'est pas une obligation. Cette sécu peut tout à fait être sur le bord. Spécificité, donc, de cette discipline, elle va réclamer bien évidemment une surveillance active, mais l'apnée sera brève, l'effort sera intense. Le risque de PCM ou de syncope, vous l'avez compris, maintenant, il est très modéré. Par contre, le risque traumatologique qui est lié à la vitesse élevée de l'apnée est moyen. Il faudra vraiment faire attention à l'environnement. Pour ce qui concerne la piscine Paul-Hassman, je pense que vous l'avez compris, le danger, c'est surtout le muret qui est rabattable et qui se situe au milieu du bassin. Avec une vitesse élevée et un apnésiste assez concentré, il y a un risque moyen, voire parfois élevé, suivant les profils de choc avec ce muret. Donc, où se placer ? En extrémité de bassin, forcément, pour tout ce qui est protocole de sortie et intervention en cas de suspicion de PCM. Sinon, une évolution le long du bassin au rythme de l'apnéliste pour être prêt à intervenir en cas de choc. Tout simplement. En cas de problème, mais qui intervient ? Assez bêtement, en entraînement sur les exercices d'endurance, c'est une surveillance commune. Le moniteur va surveiller tout le monde. Ceci dit, les apnélistes surveillent également les uns et les autres et réalisent les protocoles de sortie. Ils communiquent entre eux. en performance, si vous voulez réaliser une performance, dans ce cas-là, c'est la règle du binôme qui s'applique. Assez bêtement, au moment où vous voulez faire une performance, vous prévenez bien évidemment le moniteur qui va s'assurer des conditions de sécurité. si vous êtes en situation d'autonomie, évidemment, il y a un performeur et un apnéliste de sécurité. Tout simplement, ils vous évoluent à tour de rôle. Donc, qui intervient ? C'est basiquement le premier qui intervient. Gagner, c'est aussi bête que ça. La victime, encore une fois, n'appartenant à personne, sachez réagir. En compétition, bien sûr, évidemment, un performeur égale à un apnéliste de sécurité. Mais là, ça fait partie de l'organisation. Il est évident que l'organisation doit s'assurer qu'il y a suffisamment d'apnés de sécurité par rapport au nombre de performeurs en train d'évoluer simultanément. Pour conclure sur la sécurité, et ça, je pense que maintenant, ça doit être inscrit et vous devez l'avoir compris, en apnée, tant que tout va bien, on peut en faire. Si tout commence à aller mal, est-ce que vous êtes en binôme ? Si oui, tout va bien, vous pourrez continuer à en faire. S'il vous arrive un pépin sous l'eau et que vous n'étiez pas en binôme, alors, c'est le début de la fin. C'est bien représenté par ces deux petits symboles qui sont d'ailleurs disponibles sur le site de la FEDE. Always free dive with a body, never ever free dive alone. Ça se dit en anglais, si vous le voulez en français, ne jamais, jamais pratiquer d'apnée seul. On l'a vu, apnée dynamique, voire très dynamique pour ses sprints et ses endurances, donc forcément, une ventilation, une ventilation qui va être très importante. Alors, soit dit en passant, la ventilation, la récupération vont être très importantes pour l'apnée en sprint et en endurance. la ventilation reste très importante et savoir ventiler efficacement sera très important quel que soit le type d'apnée que vous allez effectuer. La ventilation, c'est basiquement une définition. La ventilation, c'est quoi ? C'est amener de l'air dans le corps, tout simplement. Alors, je vous donne un rappel, un rappel pourquoi ? Parce que ça a déjà été traité dans une session précédente. L'air, l'air est composé en gros à 78% d'azote à 21% d'oxygène et à 1% d'autres gaz. C'est un peu plus rare, dont le CO2 d'ailleurs. Donc, lorsqu'on inspire, on peut se dire qu'en fait, on va mal ventiler parce que seul 21% du volume d'air qu'on va inspirer va être utile à notre organisme. Ceci dit, on va quand même inspirer tous les gaz présents. On va inspirer la totalité de l'air et on ne va pas, lorsqu'on va inspirer, choisir de n'inspirer que de l'oxygène. Ça n'existe pas ou alors, c'est que vous êtes en train d'inhaler de l'oxygène pur en sortie d'une bouteille et d'air médical. Donc, le but du système ventilatoire, tout simplement, mettre l'oxygène de l'air à disposition des cellules, évidemment, lors de l'inhalation, lors de l'inspiration et également, de rejeter le CO2 lors de l'expiration. Comment ça se passe ? Le corps est bien fait. On a des organes qui sont prévus pour ça. Tout simplement, le rôle de la ventilation, ce sera de remplir puis de vider les poumons. Je mets bien évidemment des guillemets autour de remplir et puis de vider parce qu'on ne va jamais remplir totalement et on ne va non plus jamais vider totalement les poumons. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? À l'inspiration, le muscle principal de la ventilation, ça va être le diaphragme. Il va s'abaisser, se contracter et il va créer une dépression dans les poumons. Si le muscle s'abaisse, il va y avoir un vide à combler dans les poumons et ça va permettre un volume d'air frais de rentrer. Frais, sous-entendu, non vicié. Si l'air est chaud, il rentrera chaud, il ne peut pas rentrer froid. À l'expiration, ce sera l'inverse. On va décontracter le diaphragme et en cette décontraction, on va entraîner une surpression d'air dans les poumons et donc, assez mécaniquement, l'air va sortir. L'air va sortir, ce sera l'air qui aura dans les poumons en ce moment-là. s'il est plein de CO2, ce sera de l'air vicié et le CO2 va s'échapper du corps par la même occasion. Le rôle des poumons, c'est quoi ? Très rapidement, l'air va rentrer dans la trachée puis va passer dans les branches, dans les brochures pour arriver aux alvéoles. Les alvéoles, c'est quoi ? C'est le cœur du système. C'est dans les alvéoles que l'air atmosphérique va pouvoir passer dans le sang. Après, via le sang, l'air va être mis, l'oxygène va être mis à disposition de l'organisme. A l'inverse, sur le chemin retour du sang, le sang chargé en CO2 va permettre au CO2 de s'échapper dans les alvéoles et là, dans le système inverse de l'alvéole, via les bronchioles, puis les bronches, puis la trachée, et enfin, les fosses nasales, voire la bouche, l'air va être rejeté, l'air chargé en CO2 va être rejeté dans l'air atmosphérique. La capacité des poumons, elle avoisine 3 à 4 litres, voire jusque 6 litres pour des sujets ayant des grands poumons. Un adulte va faire de 16 à 20 ventilations par minute. Voilà pour les caractéristiques principales. Les muscles mis en œuvre lors de la ventilation, on en a parlé il y a 30 secondes, le muscle principal, ce sera le diaphragme, comme je vous le disais tout à l'heure. à l'inspiration, le diaphragme va se contracter, à l'expiration, le diaphragme va se relâcher. Il va y avoir aussi d'autres muscles qui vont être mis en œuvre, ce seront les muscles intercostaux. Alors, ils vont avoir un rôle minime, mais il faut quand même en avoir un. En fait, assez bêtement, si les muscles sont très rigides, peu souples, la cage thoracique va être très ferme. Plus les muscles intercostaux vont être souples, plus ils vont permettre à la cage thoracique de s'élargir. Et là, vous le comprenez, ce n'est plus ni moins qu'un étau autour des poumons, cette cage thoracique. Plus elle est souple, plus les poumons vont pouvoir avoir la capacité de se déployer. Plus les poumons peuvent contenir d'air, plus votre réservoir d'air est gros et plus l'apnée sera longue. Voilà pour les muscles. Muscle principal, donc le diaphragme. Muscles secondaires, les muscles intercostaux. Est-ce qu'il va nous intéresser sur ces muscles intercostaux ? Pardon ? C'est de les assouplir. Ce ne sera pas tout à fait les seuls muscles qu'il y aura. Il y aura d'autres muscles qui vont intervenir, mais ce sera surtout des muscles de position. Et ça, vous le comprenez bien. On va bien respirer lorsqu'on va être debout. On va moins bien respirer lorsqu'on va être assis. Inspirer lorsqu'on est en position assise, c'est contrarié parce qu'on aura toute la partie abdominale et toute la partie des organes tels que les intestins, l'estomac, qui vont venir appuyer sur le diaphragme. On va beaucoup mieux inspirer lorsqu'on sera en position debout. Par contre, à l'expiration, ce sera l'inverse. À l'expiration, plus on s'aplatit, plus on s'assied, plus on fait remonter les genoux, plus on va pouvoir expirer parce que précisément, on va se servir de tous les organes abdominaux pour venir appuyer en plus sur le diaphragme. Voilà pour ces muscles principaux. Alors, lorsque vous voulez ventiler efficacement, pensez-y. Ventiler efficacement en étant assis, ce ne sera pas efficace. expirer efficacement en étant très debout, très rigide, ça ne va pas être efficace. Pour faire une bonne inspiration, il faudra mieux être debout, ouvrir les épaules, ouvrir les bras et pour faire une bonne expiration, il faudra fléchir le bassin en remontant les jambes et en refermant les bras. Voilà, ça paraît assez bête mais ça va toujours mieux en le reprécisant. L'attitude et la posture vont avoir un rôle dans la bonne, mauvaise ventilation. L'envie de respirer. Ça, c'est une autre bonne question qui a directement à voir avec la ventilation. Pourquoi est-ce qu'on a envie de respirer ? Première solution, parce qu'on manque d'air. Enfin, d'apnée, il y a beaucoup d'oxygène disponible dans le corps. Ça aurait été une solution, pourquoi pas, mais ce n'est pas le cas. On a envie de respirer lorsqu'il y a trop de CO2 dans l'organisme. Plus on fait des gros efforts, plus on aura envie de respirer. c'est physique et c'est la cause réelle de l'envie de respirer. J'aurais beau pouvoir ventiler, j'aurais beau avoir pris le maximum d'O2 avant de partir, si j'ai fait un très gros effort et que j'ai beaucoup de CO2 présent, j'aurais beau emmener tout l'oxygène que je veux, je vais avoir envie de respirer beaucoup plus vite que si je n'avais pas fait de gros efforts. Donc l'envie de respirer est bien liée au CO2 présent dans le sang et dans le corps. La noyade, alors ? La noyade, c'est quoi ? Il faut commencer à la comprendre. Tous les organes du système ventilatoire, on a parlé de la trachée, on a parlé des bronches, des bronchioles, des alvéoles, tous ces organes sont prévus pour faire circuler de l'air. Vous le savez comme moi, l'envie de respirer va arriver tôt ou tard. Si jamais cette envie de respirer arrive alors que vous êtes inconscient et la tête dans l'eau, vous allez inhaler de l'eau. L'introduction d'eau dans le système ventilatoire va mettre en péril la fonction des poumons. Pourquoi ? Parce que l'eau va s'introduire par la trachée puis par les bronches puis par les bronchioles jusqu'à l'alvéole. Que va faire l'eau dans l'alvéole ? L'eau va détruire l'alvéole irrémédiablement. Pour ceux qui s'intéressent, on reviendra à comment elle détruit l'alvéole mais on y reviendra dans le niveau apniste confirmé. Sachez simplement que l'eau qui rentre dans les alvéoles détruise les alvéoles. Si l'alvéole est détruite, les échanges d'air deviennent inopérants avec le sang. Donc plus on met d'eau dans les poumons, moins on aura d'échanges d'air. A terme, c'est l'asphyxie. L'asphyxie complète et l'incapacité de ventiler. Autrement dit, très rapidement, derrière, c'est la mort. C'est ça la noyade. L'eau rentre dans les poumons, détruit les alvéoles, on perd la capacité de ventilation et de respiration. Sous-entendu, la respiration des cellules. Un vrai brève aparté, attention aux noyades des enfants. Un enfant inhale beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement qu'un adulte. Un enfant va inhaler jusqu'à 40 fois, ventiler 40 fois par minute. Donc attention, un incident est beaucoup plus vite arrivé dans l'eau pour un enfant que pour un adulte. Ça m'amène à la problématique suivante, l'accidentologie avec la syncope hypoxique. Alors, je tiens à vous rassurer, c'est une accidentologie, c'est une explication de la syncope qui est destinée à un niveau apnéiste. On ne va pas rentrer dans le détail profond de la syncope, mais on va quand même tenter de l'expliquer. Vous vous rappelez du schéma qu'on a mis en œuvre depuis qu'on fait de l'accidentologie. On va toujours expliquer et découper les incidents en causes, la cause de l'incident en symptômes, le ou les symptômes visibles ou ressentis. On va également parler de la prévention, comment on fait pour éviter l'incident et de la conduite à tenir. Que doit-on faire si l'incident est survenu ? L'incident de ce soir, donc, c'est la syncope. La syncope, elle se traduit, quelle que soit la syncope d'ailleurs, par une perte de conscience et par une perte du tonus musculaire. Perte de conscience, chacun le comprend, la personne en face de nous n'est plus consciente, mais en plus, on a une perte du tonus musculaire, ce qui signifie que la personne va s'écrouler. Si elle était debout, elle va s'effondrer. Si elle est sous l'eau, tous les muscles contractés vont se relâcher. En l'occurrence, si elle retenait de l'air dans les poumons, l'air va être relâché également. Cause de l'incident, pardon, l'apnée est trop longue. L'apnée est trop longue, il y a donc un manque d'air avéré, mais volontairement, l'apnéliste a ignoré les signaux. Est-ce qu'il va poursuivre l'apnée ? Oui, il va poursuivre l'apnée. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Manque d'oxygène dans l'organisme, perte de conscience. Et c'est inévitable. Je vous ai dit tout à l'heure, le CO2 donne envie de respirer, mais c'est bien le manque d'eau 2 qui va provoquer la perte de conscience. On l'a vu ensemble, le manque d'eau 2 va d'abord provoquer des signes présyncopaux, des tremblements, des pertes de conscience. Ces signes vont être visibles par un apnéiste qui est accompagné d'un binôme. Dans ce cas-là, évidemment, l'équipe va intervenir. Mais si il n'y a personne avec l'apnéiste, l'apnéiste, tôt ou tard, il est dans l'eau, mais il va reprendre sa ventilation. Et dans ce cas-là, ce sera l'anoïade. Vous l'avez compris avec la ventilation. Les symptômes de la syncope, ce sont lesquels, visibles par le binôme, un lâcher de bulles massif, c'est le premier symptôme. Et celui-là, il vous indique que la personne a fait une syncope. La personne avait emmagasiné de l'air. Je vous l'ai dit tout à l'heure, perte de conscience, c'est perte du tonus musculaire. Forcément, perte du tonus musculaire, on n'arrive plus à emprisonner l'air. L'air va s'échapper. Donc, il va y avoir un dégagement massif de bulles. L'apniste était en train de palmer, perte du tonus musculaire, arrêt du palmage. Soit l'apniste est bien équilibré, l'arrêt du palmage va être visible, les palmes ne vont plus battre, le mouvement va s'arrêter. En coulant, peut-être, ou en remontant doucement vers la surface. L'apniste était en apnée statique. pas de réponse aux sollicitations, il n'a plus de conscience, il ne peut plus répondre. Non-respect de la consigne, il fallait faire demi-tour et s'éconner la tête, ben oui, si l'inconscient, il ne pourra pas faire demi-tour. Pas de reprise ventilatoire, s'il était à l'air inconscient, perdre du tonus musculaire, il ne prend pas sa respiration. Un autre signe qui serait plutôt présyncopal que syncopal, c'est la soif d'air. Un apniste qui nage avec le cou tendu vers la surface ou vers le but à atteindre et une accélération forte du palmage nous indique qu'il est en train de l'avoir dure. Donc, on peut se dire qu'il va arriver à la syncope. Dans tous ces cas, il faut intervenir. Les signes présyncopaux ressentis par l'apniste, pour le coup, c'est facile à retenir. Rien. Un apniste ne va pas ressentir de signe syncopal. C'est une particularité, une caractéristique de la syncope. La syncope ne laisse pas de souvenirs. Prévention de l'incident. Tout simplement, vous le voyez, c'est un graphique qui est assez simple, c'est la diminution de l'oxygène au corps de l'apnée. Bon, très bien. Mais tout simplement, à partir du moment où on a envie de respirer et au moment où on va avoir un peu des gestes incontrôlés, il y a un gap de temps. Dans ce gap de temps, il vaut mieux être remonté et avoir repris sa respiration. prévention de l'incident, tout simplement, à partir du moment où je ressens des signes d'envie de respirer, je ne vais pas encore durer 2-3 minutes. Non, je vais prendre ma respiration. On va travailler en apnée, on va travailler sur le retard de cette envie de ventilie. Puis, l'apnéliste va de mieux en mieux se connaître et va savoir reconnaître des signes qui lui indiquent qu'on a passé le bien-être, qu'on arrive dans des limites. et là, il va falloir savoir respirer. Effectivement, si j'ai envie de faire une performance, à ce moment-là, je me fais accompagner par un apnée de sécurité, je lui annonce la performance que j'ai envie de faire. Mais dans tous les cas, je vais remonter avant d'avoir les signes pré-synchopos. Sachez-le, entre l'envie de respirer et l'apparition de la syncope, il y a une durée. Effectivement. Mais elle n'est pas connue et elle appartient et est différente pour chaque apnéliste. Donc, il va falloir vraiment être attentif à ça. Sachez-le, enfin, la majeure partie des syncopes qu'on rencontre sont liées à une hyperventilation. L'hyperventilation, on le reverra dans un niveau apnéiste confirmé, elle a une action directe sur ce désamorçage d'avoir une envie de ventiler. Donc, assuée bêtement, n'hyperventilez pas. Je vous rappelle, l'hyperventilation, c'est une série d'inspiration et d'expiration profonde qui vous amènent à un léger étourdissement. Donc, évitez cette... Enfin, évitez non, ne faites pas d'hyperventilation, même insidieuse. On respire normalement. Tout simplement. Conduite à tenir en cas d'incident, assez bêtement, il faut réagir tout de suite. Il faut sortir les voies aériennes de l'apnéiste hors de l'eau. Tout simplement. Il y aura reprise ventilatoire. On intervient, on sort les voies aériennes de l'apnéiste de l'eau et de manière à ce qu'ils puissent respirer de l'air et pas de l'eau. Alerter, évidemment, se faire assister par un encadrement, prévenir autour de soi et puis sécuriser, sortir la victime du bassin, éviter qu'elle replonge dans l'eau, couvrir, sécher, hydrater la personne tout simplement. Et puis, fin de session. Évidemment, fin de session par cet apnéiste. Un apnéiste qui a fait une syncope, il faut l'empêcher de retourner à l'eau. Sachez-le, enfin, et ça c'est important, en compétition, un apnéiste qui fait une syncope est exclu de la compétition et sera exclu des compétitions pendant 30 jours. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Les récidivistes vont y couper de plus que ça. 90 jours puis 120 jours d'exclusion, donc autant ne pas risquer ce type d'incident. Donc, s'il fallait résumer, non l'incident, mais la syncope, vous l'avez compris, cause, manque d'oxygène, manque d'oxygène dans l'organisme. Symptôme, perte du tonus musculaire, donc inconscience, lâcher de bulles massives, arrêt du palmage, prévention, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, je vous le redis une dernière fois, proscrire l'hyperventilation. Enfin, conduite à tenir pour la personne qui assiste le syncope, et vous le voyez sur la photo, sortir les voies aériennes de l'eau et les maintenir hors de l'eau. Vous voyez là, sur la photo, l'apniste est assistée par deux apnistes de sécurité qui l'ont a priori délestée, vu qu'il flotte quand même de belles manières, et on maintient la tête hors de l'eau de manière à ce que la ventilation puisse se refaire en étant à l'air. Voilà pour l'accidentologie. On passe enfin à la dernière partie de ce soir, et vous allez comprendre qu'elle est vraiment dans la thématique. On a dit qu'il fallait les palmer le plus vite possible. Pour palmer le plus vite possible, on va avoir deux types de matériel, les bipalmes et les monopalmes, mais le matériel de ce soir, ce sera bien du matériel à but de performance, ou pour les personnes qui ont envie de me faire un choc de cadeau de Noël, à but de cadeau. Alors, les bipalmes. Les bipalmes, assez bêtement, vous avez une paire de palmes au pied, donc ce sont des bipalmes. Elles vont être de plusieurs types. Les premières, c'est du plastique. Les palmes plastiques vont s'adresser à des apnées horizontales, verticales et la chasse. généralement, c'est du plastique, du polypropylène au modèle. Bon, ça, je leur fais confiance sur parole. Elles vont être accompagnées d'un chausson moulant créou de chausson souple et puis son utilisation de cette palme-là est avec des chaussons. En tout cas, on le recommande fortement. D'ailleurs, pour tous les modèles de palmes que vous allez voir, les chaussons sont recommandés. Alors, je vous ai mis ici une palme Breyer. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir déjà que la voilure est inclinée de 15 degrés à peu près par rapport aux chaussons et que la longueur totale avoisine les 90 cm. La palme plastique qui est présentée là, je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup. J'ai voulu vous faire une présentation surtout des matériels Breyer ce soir. Je ne les connais pas, je ne les pratique pas ces matériels-là, mais par contre, la marque Breyer a un énorme avantage sur tous les autres, c'est qu'elle émet des docks techniques très complètes en termes de surface de voilure, en termes également de performance. C'est vraiment les docks qui ont les plus grandes spécificités techniques qui sont indiquées par le fabricant. Ça m'a vraiment amené à vous les montrer pour pouvoir les comparer les unes aux autres. Malheureusement, Breyer ne fabrique pas sur ses catalogues, en tout cas, ne fabrique pas de matériel en plastique. Je vous ai mis une palme Crécy qui illustre très bien le propos. Ceci dit, et la diapositive suivante nous emmène vraiment dans le propos, le premier modèle de palme en Breyer, ce sera des palmes avec fibre de verre. Et vous voyez que leur longueur, alors là, ce n'est pas la longueur chaussure inclus, c'est vraiment la longueur de la voilure, c'est 760 mm, donc 76 cm, pour une surface de 2720 cm². Le rendement d'une palme en fibre de verre est 25 % supérieur au plastique. On peut se dire que c'est une palme qui est bien plus performante. Elle a une tenue en fatigue qui va être 10 à 20 % supérieure au plastique. Ce sont des palmes en fibre de verre qui vont être relativement courtes, je mets des guillemets à ça, et qui vont être disponibles dans différentes duretés. Mais on va dire que ce sont surtout des voilures qui vont être destinées à la pratique de la nage horizontale. Ce sera des palmes qu'on va beaucoup rencontrer sur les nages de vitesse, surtout les palmes dures, qui vont procurer pas mal de puissance et donc qui vont être réservées vraiment à des épreuves de sprint. Les palmes carbone, vous le voyez, elles sont beaucoup plus longues et du coup, on a une surface qui va être plus grande. Elles auront un rendement qui va être 35 % supérieur au plastique. On est sur des palmes à haut rendement. Le moindre mouvement, finalement, va avoir une incidence sur la palme. Par contre, elles vont moins tenir en fatigue que les palmes en fibre de verre. Là, on va beaucoup moins s'en servir sur les sprints, mais ce sera des palmes qui vont être très efficaces en apnées profondes. En apnées profondes, vraiment, on va se servir de ce rendement supérieur pour pouvoir envoyer davantage d'énergie à la palme lors des phases de remontée. Vous comprenez, si le rendement est supérieur avec cette palme carbone, le moindre effort fait en profondeur va être rendu à la palme et donc le moindre effort fait sur la propulsion va avoir un effet. Donc, ce sera vraiment des palmes qu'on va privilégier pour les descentes en eau profonde parce qu'elles vont demander moins d'air, moins d'oxygène pour remonter. Vous le savez, lorsqu'on remonte, c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire de plus d'efforts et vraiment d'avoir une palme qui est capable de renvoyer dans la poussée l'effort qu'on fait avec le maximum de rendement. Ça va vraiment être très intéressant pour les économistes profonds. La façon de se propulser suivante, c'est la monopole. Alors, pareil, je vous ai mis la marque Breyer parce qu'elle propose des modèles en fibre et en carbone. Alors, simplement, vous le voyez, la fibre de verre va avoir de la même manière un rendement 30% supérieur au plastique et avec une fatigue 25% supérieure au plastique. Et vous voyez également qu'en fibre de carbone, on va être là 25% supérieur à la fibre de verre. Donc, vraiment, vous voyez que la monopalme a un rendement de loin supérieur à tout ce qui se fabrique, que ce soit en plastique, en fibre de verre ou que ce soit même des bipalmes. Ce sera vraiment la monopalme qui va avoir le rendement le plus efficace. Par contre, et on note aussi qu'en résistance à la fatigue, la monopalme en carbone va être moins bonne que celle en fibre de verre. Donc voilà, on comprend bien que pour la nage horizontale et notamment les records de vitesse en nage horizontale, ce sera des monopalmes qui vont servir, elles seront en fibre de verre. Par contre, vous le voyez, il y aura différentes duretés, de très souples pour de la nage 10 à 20 km jusqu'à très dures pour des sprints et de nage 50 à 200 m. Donc voilà, la dureté va avoir un impact énorme. Vous le voyez aussi sur la photo qu'il y a toujours un angle entre le chausson et la monopalme. Ça permet tout simplement de compenser le fait que le pied n'est pas dans la prolongation du tibia. Donc, on va vouloir mettre la palme vraiment dans la prolongation des jambes et du tibia et pour pouvoir y arriver, on donne un angle. Vous voyez que là, sur les monopalmes, il a été choisi de le mettre à 22 degrés lorsque sur les palmes de récits, il était seulement de 15 degrés. Donc, on voit que vraiment, même dans le profil de la palme, on va vraiment aller vers la nage en ondulation et vers vraiment cette ligne que doit faire le corps dans la nage en ondulation. Donc, plusieurs types de fibres de verre du type E et du type S. On voit que là, dans toutes les monopalmes Brayer, on aura une surface de 0,317 m². Tout à l'heure, pour mémoire, c'était 0,28 pour les bipalmes. Et on voit que là, sur les séries et fibres de verre, l'angle de chausson d'ailleurs est de 15 degrés quand sur les carbones, on a également 15 degrés. Il me semblait bien qu'il y avait une monopalme qui était à 22 degrés. Mais on voit que les fibres de carbone vont vraiment être destinées à de la profondeur quand les fibres de verre vont, elles, être destinées à de la distance. Voilà pour le matériel de ce soir. Si vous voulez me faire plaisir, moi, c'est plutôt des bipalmes et c'est effectivement des bipalmes qui vont être en majorité me permettant de descendre et surtout de remonter de mes descentes en apnée verticale. Voilà pour la session de ce soir. Je vais vous inviter